Le jardin des Maupassants prend la poudre d'escampette au jardin de l'Humanité à Saint-Vincent-de-Tiros. Salut Estelle ! Salut Romane ! Alors est-ce que tu pourrais te présenter en deux minutes qui tu es, quelle formation tu as ou les boulots que tu as fait avant ? Ok, les boulots que j'ai fait avant ça va être long, donc je vais essayer de résumer. Donc je suis Estelle Alquier et directrice des jardins de l'Humanité à Saint-Vincent-de-Tiros, dans les Landes. Les jardins de l'Humanité sont issus justement de tous les différents boulots que j'ai eu auparavant. Donc j'ai été dans l'enseignement, le journalisme, formation de permaculture, et surtout le prendre soin des gens que j'ai été amenée à rencontrer lors de mes diverses expériences associatives. Donc je me suis impliquée auprès de différents publics depuis mes années fac, qui remontent maintenant un petit peu. et les jardins de l'Humanité sont juste un condensé de tout ce que ces métiers différents m'ont amenée et ce que j'ai envie de transmettre autour de moi. Ok, super. Et du coup, alors justement, les jardins de l'Humanité, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Comment est venue l'initiative ? Qui tu accueilles ? Dans quel objectif ? Comment le jardin a été conçu ? Ok, donc le jardin a été conçu sur deux constats. Le premier, c'est le constat, le jardin me fait du bien à moi, est-ce qu'il fait du bien aux autres ? Et c'est comme ça que j'ai découvert l'orthithérapie il y a plus de 11 ans, 12 ans je pense. Et comment transmettre des connaissances en dehors d'une salle de classe ou d'une salle de conférence ? Comment permettre à l'Humain, qu'il soit en école primaire, maternelle ou dans son travail, dans sa vie d'adulte, de consommateur, comment lui transmettre ce besoin de se reconnecter à la nature ? Parce qu'on ne respecte que ce qu'on connaît et ce qu'on côtoie. Donc c'est vraiment deux parties. La partie pédagogique, sensibilisation à l'environnement, mais ça va bien au-delà. En fait, le jardin de l'humanité, c'est permettre une immersion du public qui va le visiter, sensoriel et cognitif. Ok, d'accord. Du coup, quel type de structure ou public tu peux accueillir pour les sciences d'orthithérapie ? Très, très, très large. Donc pour la partie pédagogique rapidement, des écoles, des clubs de botanique, des touristes qui viennent dans les Landes, etc. Et côté orthithérapie, des enfants handicapés ou polyhandicapés, des enfants atteints de cancer, des personnes dépressives, des personnes handicapées physiques, handicapées mentales, des personnes qui sont dans un groupe d'entraide mutuel. Voilà. Ok, d'accord. C'est assez large. Le plus difficile est de les faire venir jusqu'ici. Ah, d'accord. Donc, quasiment, à chaque fois, ce sont des personnes qui sont en milieu socio-médical ou qui sont suivies par une institution ou un hôpital de jour. D'accord. Super. Merci beaucoup pour la présentation. Et du coup, toi, que t'apportes le jardin ? Beaucoup de travail. On le ressent, oui. Il y a énormément de travail dans le jardin, mais il est super. Et en même temps, je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que depuis que je m'occupe de ce jardin. Pour tout ce qui est transmission, rencontres, découvertes, ethnobotaniques, partages. Donc ça, c'est le côté édulcoré, enchanté des jardins de l'humanité. Et il m'apporte beaucoup de travail dans le sens où, de plus en plus, un intérêt grandit pour l'orthithérapie. Et que là, ça part dans beaucoup de directions. Et il est nécessaire qu'on soit plusieurs à gérer un tel jeu. Ok, super. Merci beaucoup, Estelle. Avec plaisir. Bonne route.